Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser EduBase. Déjà, dans un premier temps, il faut accéder à EduBase. Pour accéder à EduBase, il suffit de taper dans un moteur de recherche EduBase. Et donc, la réponse qui nous permet d'accéder à la plateforme EduBase, c'est la première réponse dans le moteur de recherche. Donc, c'est hébergé sur le site du ministère eduscol.education.fr. Donc, edubase.eduscol.education.fr permet d'accéder à EduBase. EduBase, c'est quoi ? C'est une banque de ressources, une banque de données, auxquelles il va y avoir des scénarios pédagogiques, des activités, des exercices, qui ont été testés et proposés en académie, dans toutes les disciplines possibles, et qui ont été recensés par des personnes qui ont justement cette mission, dans chaque académie, de recenser les scénarios pédagogiques, très souvent numériques, qui ont une pertinence particulière. Donc, dans chaque académie, il y a un interlocuteur académico-numérique, un YAN, un par discipline, qui a pour mission, donc c'est un enseignant, qui a pour mission d'aller voir les activités qu'il trouve pertinentes, qu'il sont hébergées sur le site académique de sa discipline, et en relation avec son inspection, de relever celles qui sont plus pertinentes que les autres, qui sont peut-être plus intéressantes, qu'il souhaite mutualiser avec l'ensemble des collègues, et donc il les index sur cette plateforme EduBase, et après, ça nous permet d'avoir une recherche de milliers, au travers de milliers de ressources. Donc, par exemple, si je cherche une ressource sur l'espace, donc là, moi je suis prof de maths, mais si je tape espace, je n'ai jamais dit sur EduBase que j'étais prof de maths. Je fais une recherche, et donc là, ma recherche avec le mot espace, elle va me donner, vous voyez, des tas, 745 résultats ici. Donc, en fait, j'ai 745 scénarios pédagogiques, activités, qui ont été indexés par des Yannes, de toutes les disciplines, de toutes les académies, et qui me permettent de travailler cette notion d'espace. Donc, on peut voir que, par exemple, la première qui est là, elle est en art plastique, en collège, elle a été indexée en juin 2020, elle est de l'académie d'Orientour. Il y en a une autre ici, encore en art plastique, de 2016, dans la Camille de Normandie. Encore art plastique, encore art plastique, mais après, on voit qu'il y a des mathématiques, on voit qu'il y a sûrement beaucoup d'autres disciplines, de l'histoire-géographie, voilà. Donc, là, c'est transversal, donc ça permet de voir, sur une notion, sur une thématique voulue, l'ensemble des activités qui peuvent exister. Alors, bien sûr, très souvent, on veut un peu cibler notre recherche. Eh bien, c'est très intéressant, parce qu'on peut le faire, soit en faisant des recherches ici, par académie. Voilà, on voit toutes les académies qui auront proposé de l'espace. Donc, on peut peut-être se dire, oui, moi, je savais que l'académie, je ne sais pas, de Créteil, elle avait plutôt fait du bon travail, donc je vais chercher dans l'académie de Créteil. Et ça va directement, ben voilà, filtrer et ne me donner plus que les 21 résultats. Donc, ici, j'ai, d'année en année, je peux réduire, je peux dire, ouais, non, mais 2000, c'est peut-être un peu trop tard. Moi, je voudrais, sur les nouveaux programmes, donc après 2016, donc, hop, je vais, à partir de 2016, regarder les indexations. Donc, j'en ai plus que 12. Et petit à petit, comme ça, on peut filtrer. Donc, ça, c'est quand même très, très intéressant. On peut choisir de dire, ben non, pas par académie, plutôt par discipline. Moi, je veux, alors, je vais rechercher mon mot espace, pardon, hop, je veux plutôt des mathématiques. Donc, je cherche mathématiques, hop, 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 je vois qu'il y a 108 résultats, mais au moins, je vais me borner aux 108 résultats qui sont liés aux mathématiques. Et puis après, je me dis, oui, mais moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'un niveau éducatif collège, parce que, voilà, je suis prof de collège, donc, eh ben, je clique sur collège. Et là, je vais avoir les scénarios pédagogiques au collège. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. C'est-à-dire qu'à l'aide d'un mot-clé, on va pouvoir trouver toutes les activités qui sont en lien, soit dans toutes les académies, dans toutes les disciplines. On peut filtrer par académie, par discipline, par niveau éducatif, par mot-clé, par date de création. Il y a plein, plein de choses. Et donc, ça nous donne, comme ça, une succession de liens qui renvoient systématiquement, comme je l'ai dit au début, vers, en fait, des sites académiques. Donc, tous les scénarios qui sont ici sont validés par l'institution, par un inspecteur, donc, parce qu'ils sont présents sur un site académique. Donc, par exemple, si je prends le premier, je clique, et ça va directement me renvoyer vers le site académique. Les du base, en fait, le ministère n'héberge que, en fait, les fiches qui vont après renseigner, qui vont renvoyer directement vers les créateurs de l'activité. Et bien, ici, c'est la DAN de l'académie de Nancy Metz qui a indexé, qui héberge cette activité. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très intéressant et qui permet de trouver assez facilement des activités, des scénarios pédagogiques, des exercices en lien avec une thématique donnée. Et l'avantage, c'est que, comme ils sont hébergés sur des sites académiques, on a une plus grande garantie que le contenu soit conforme à ce que l'on va attendre. C'est-à-dire conforme aux programmes, conforme aux attendus, qu'ils ont été probablement testés dans cette académie, au moins. Et donc, que les scénarios qui sont proposés ont une certaine pertinence. Merci.